Je vais m'adresser au Premier ministre Matata Ponyo, qui est un ancien Premier ministre de la RDC, pour lui demander comment est-ce qu'on arrive à créer des retombées visibles du secteur minier. Dans une de nos discussions récentes, Monsieur le Premier ministre, vous m'indiquiez que tout ça dépend de la qualité du leadership et de la gouvernance. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les retombées de l'investissement minier sur l'économie et la qualité de la gouvernance ? Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Effectivement, il existe une relation significative entre la qualité du leadership et le progrès du secteur minier et par ricochet le progrès de l'économie nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, hier, a fait allusion à la question de la malédiction des ressources naturelles. Et en tant qu'académique, j'ai fait des recherches pour démontrer la thèse contraire de ce qui est soutenu souvent par des scientifiques, d'une manière générale, occidentaux. Il n'existe pas une malédiction des ressources naturelles qui a été démontrée par le fait que beaucoup de pays disposant des ressources naturelles, des ressources minières, généralement n'arrivent pas à se développer, comme c'est le cas notamment de la République démocratique du Congo, dont je suis originaire, et qui dispose, comme la Guinée, d'importantes ressources minières et dont le pays n'arrive pas à décoller. Mais quelle est la raison fondamentale ? La raison fondamentale, c'est le déficit de leadership et le déficit de gouvernance. Au lieu de parler de la malédiction des ressources naturelles, des ressources minières, il faut plutôt parler de la malédiction, du déficit de leadership, de la malédiction, du déficit de gouvernance. Pourquoi ? Parce que, scientifiquement, nous avons pris l'échantillon des quelques pays, qu'ils soient développés, qu'ils soient dans la partie des pays sous-développés. Commençons par la partie des pays sous-développés. Vous avez le Botswana. Le Botswana, qui est un pays africain qui ne dispose pas d'autant des ressources naturelles comme l'RDC ou comme la Guinée, dont vous avez parlé, constitue aussi une sorte de scandale géologique. Mais quand vous regardez la façon dont le Botswana a mis en profit ses ressources naturelles, celles-ci ont bénéficié énormément au progrès de l'économie botswanaise. Pourquoi ? C'est la qualité de leadership et la qualité de la gouvernance. Et certains économistes brillants, comme Echimoglou, comme James Robinson, ont fait des études là-dessus, pour démontrer que c'est la qualité des institutions botuanaises qui ont permis à ce pays de pouvoir rentabiliser les ressources minières. Et vous savez, le Botswana n'a qu'essentiellement les diamants. Vous pouvez prendre à l'inverse des pays développés. Vous avez la Norvège qui dispose des ressources naturelles. La Norvège utilise rationnellement les ressources, notamment pétrolières, et constitue même un fonds pour le futur de la jeunesse norvégienne. Donc, c'est toujours une question de leadership, une question de gouvernance. Parce qu'à l'inverse, monsieur Silla, s'il y a une malédiction des ressources minières, c'est qu'il devait aussi y avoir une bénédiction de ce qui n'a pas de ressources naturelles. Vous prenez le cas de deux pays. Prenez le cas, par exemple, de Haïti, qui a presque la même situation géographique qu'est le Japon. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils sont dans des zones sésmiques. Mais vous avez, d'une part, Haïti, qui est indépendant depuis des cent vingt ans. Et vous avez, de l'autre côté, le Japon, qui est un pays développé. C'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, en définitive, pour ne pas être long, monsieur Silla, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'existe pas de malédiction des ressources naturelles ou des ressources minières. Il existe une malédiction du déficit de leadership et une malédiction du déficit de gouvernance. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.